Bonjour Sébastien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà presque trois ans qu'on se renaît. Depuis que tu as lancé ton SG autorépondeur, le meilleur autorépondeur français. Je suis de pratiquement, j'étais dans tes premières clientes je pense. Moi j'en suis très satisfaite. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à toi pour cette interview pour notre blog. Comment je vis de mon blog ? Bonjour Damiel. Je te remercie de cet accueil et puis effectivement c'est un plaisir pour moi de répondre favorablement à ta demande d'interview et puis de pouvoir partager quelques informations auprès de tes lecteurs. Je te remercie. Alors Sébastien est né à Toulon en France dans un petit village provençal. Il a fait des études, il a été aussi militaire mais depuis trois ans sa principale préoccupation c'est SG autorépondeur. Donc qu'est-ce que c'est qu'SG autorépondeur ? Alors SG autorépondeur c'est essentiellement un service d'emailing mais qui s'est porté sur l'automatisation et dans un domaine qu'on appelle le marketing relationnel. C'est-à-dire qu'au-delà de l'emailing traditionnel qu'on envoie dans le cadre par exemple d'une publication commerciale où on envoie ça à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes à une date précise, on va là rentrer dans un sujet un peu plus précis, donc dans une personnalisation avec un scénario qu'on va mettre en place en fonction d'une activité qui est faite par l'internaute ou par quelqu'un qui va passer dans un local, par exemple un restaurant ou une boutique de vêtements. Ça me fait penser, aujourd'hui une personne qui a internet, chez elle, elle a la possibilité de se créer plein d'adresses e-mail que ce soit Gmail, Yahoo, etc. Elle a donc la possibilité d'envoyer plein de mails à tout le monde. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre les e-mails qu'on peut envoyer avec cette possibilité Yahoo, Orange, etc. et un autorépondeur ? Alors il y a différents points de vue. On va dire qu'il y a différentes phases où c'est nécessaire ensuite de passer par un autorépondeur. Alors il y a une phase, on va dire, pratique. C'est-à-dire que le fait de gérer comme ça 50 personnes, on peut dire que humainement c'est encore possible de savoir telle personne, à quelle date elle s'est inscrite, par rapport à telle autre personne. Est-ce que Pierre s'est inscrit le 3 juillet ? Est-ce que j'ai décidé de lui envoyer par exemple une recette pour le cadre d'un restaurant le 5 juillet ? Enfin, deux jours après ce qu'il donne le 5 juillet. Donc de faire des calculs comme ça, on peut le faire encore pour 50 personnes. Parce qu'on détermine justement des scénarios, on personnalise davantage la relation par e-mail. Avec son client. Voilà, donc avec son prospect ou son client. Donc ça c'est une phase pratique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on ne peut pas calculer pour chaque personne, chaque jour se dire à quel moment il s'est inscrit, ça fait combien de jours, comment je vais. Ça devient compliqué. Voilà. Au bout d'un moment ça devient compliqué. C'est un peu comme les élèves dans une classe d'école. Soit on gère, bon effectivement une classe entière. Donc là on a le programme qui est unique pour un ensemble de 30 personnes. Soit après on gère individuellement chaque élève. En fonction de son niveau, bon là humainement pour une classe d'école ce n'est pas possible. Par contre avec un autorépondeur dans le domaine du marketing c'est possible puisque c'est programmé. Après il y a une phase, surtout ça c'est important, une phase on va dire plus législative, bien que ce n'est pas vraiment la législation, mais c'est plus on va dire une politique anti-spam. C'est-à-dire qu'il y a des aspects où le lien des inscriptions il doit être obligatoirement en bas de chaque email et que ça doit être automatique. Oui, ce n'est pas comme les emails qu'on peut envoyer à ses copains et ses copines. Si on utilise sa boîte de messagerie Gmail pour envoyer, déjà on est limité donc à 50 personnes par envoi. Mais en plus on a des aspects comme ça de gestion de liste. Il n'y a pas de lien de désinscription automatique, donc la gestion en soi, et ce n'est pas très pro d'utiliser une phrase qui dit « répondez à cet email » en disant « je vais me désinscrire ». Oui, ce n'est pas terrible. Et ensuite il y a aussi le fait que les retours, s'il y a un email qui est invalide, il faut le supprimer de la liste systématiquement. Et ça un autorépondeur le fait automatiquement. D'accord, et c'est vrai qu'un Gmail ou un truc comme ça, ça ne le fait pas. Bon, ceci étant dit, est-ce que tu peux m'expliquer les différences qu'il peut y avoir entre les mails automatiques et les mails manuels ou podcasts ? Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les emails programmés et ce qu'on envoie au pied levé parce qu'on veut donner une info. Alors effectivement, en anglais, on associe les envois manuels à des broadcasts et les envois automatiques à des follow-up. Voilà. Alors, les envois manuels, ce sont des envois qu'on effectue à une date précise et à un ensemble de personnes. Une liste par exemple de 500 personnes, on envoie à tout le monde au même moment. On peut programmer à l'avance bien entendu, donc c'est quand même une programmation, mais c'est un envoi manuel dans le sens où c'est nous-mêmes qu'on va programmer cet envoi en disant « je veux que ce soit envoyé dans un mois ». Donc là, aujourd'hui, si on est le 20 juillet par exemple, on dit que c'est le 20 août, je veux programmer à l'avance le 20 août, mais ce sera à un ensemble de personnes. D'accord. Dans le cadre des envois manuels, on a aussi la publication d'un nouvel article, même si c'est automatisé, c'est encore un peu un envoi manuel, puisqu'il y a un article qui vient de sortir de mon blog, l'autorépondeur a détecté que cet article est sorti, je l'envoie encore à toute la liste à une date précise. D'accord. Maintenant, pour les envois automatiques, c'est différent dans le sens où chaque personne va avoir son propre scénario d'email reçu. Et donc, Pierre, s'il a reçu un email numéro 1, par rapport à la première recette, si je continue sur l'exemple de restaurant, Paul, lui, peut avoir reçu l'email numéro 3, puisqu'il est inscrit déjà depuis plus longtemps que Pierre. D'accord. Chacun est pris en charge individuellement. Donc, ce sont des scénarios prédéfinis, prédéterminés et préprogrammés par toi, Damien, quand tu utilises l'autorépondeur. Oui. Et effectivement, une fois que tu as fait ce travail de me dire tel email, je veux l'envoyer à telle échéance, on parle vraiment d'échéance par rapport à une date d'inscription ou par rapport à un clic. Les envois automatiques, c'est plus par rapport à un comportement de l'internaute. Est-ce que tu conseilles de toujours, pour chaque personne qui s'inscrit, avoir une série d'emails automatiques qui soient en rapport forcément avec le sujet pour lequel s'est inscrit l'internaute ? Si par exemple, il s'est inscrit pour un restaurant pour avoir des recettes, est-ce que tu conseilles de programmer justement des envois automatiques qui vont lui donner le premier jour un truc, le troisième jour un autre, etc. Ou est-ce que c'est plutôt inutile qu'on va lui envoyer des trucs manuels, ça suffit ? Moi, je ne peux pas conseiller de ne pas négliger justement les envois automatiques. C'est impossible puisque c'est la raison d'être de notre service en réalité. On est là aujourd'hui obligé de s'adresser à une personne de manière individuelle, plus que de manière collective. D'accord. Donc nécessairement, ça veut dire qu'on doit mettre en place une communication qui soit personnalisée, non pas que sur bonjour Daniel, bonjour Sébastien, donc pas sur les données récoltées par rapport au destinataire, mais par rapport à son comportement, à comment il réagit. D'accord. Donc de ce fait, comme un dialogue en face-à-face où je vais te répondre en fonction de ce que tu as posé comme question, ou si je vois ton regard qui fixe d'une façon ou d'une autre, je vais réagir différemment. Eh bien, c'est comme ça aussi pour un internaute. S'il clique, on peut par exemple changer sa communication par rapport à s'il ne clique pas, et s'il s'inscrit ou s'il ne s'inscrit pas. D'accord. Justement, tout à l'heure, tu as parlé du flux RSS. Moi, je sais que je m'en sers à chaque article qui paraît. Les gens recevront systématiquement un petit email pour leur dire « Coucou, il y a un autre, il y a un nouvel article qui est paru sur mon blog ». Je sais qu'il y a d'autres blogueurs qui ne le font pas, qui ne s'en servent pas. Voilà. Mais que ce soit pour les emails justement du flux RSS ou les autres emails, est-ce que tu trouves qu'il est préférable de personnaliser les emails justement avec un template, un template, excuse-moi, mon anglais est très nul, un template. Ce n'est pas grave, le mien n'est pas non plus… Voilà, un template où le simple fait de mettre le début de l'article suffit. Alors, tu parles de la différence entre mettre l'introduction ou l'article entier ? Non, pas forcément. Ce n'est pas l'introduction. Je pense à un template qui représente ton… Le blog ? Le blog, quoi. Ah, ou simplement mettre un… Ou simplement le texte, quoi. Bonjour, ok. Voilà, ou juste le texte. Donc, en fait, là, flux RSS ou non flux RSS finalement, là, la question repose sur est-ce qu'on utilise un template d'email graphique ou pas ? Voilà, ou pas. Alors, effectivement, au niveau de l'utilisation d'un template, ça dépend vraiment beaucoup de, on va dire, de l'entreprise ou en tout cas du blogueur. Oui. Ça dépend de la relation qu'il y a avec les internautes. Si c'est une relation, on va dire, vraiment personnelle, ce qui est quand même assez rare quand c'est plutôt dans le cadre d'un coaching ou d'un accompagnement. Là, c'est vraiment une relation très personnelle. Un template n'est pas nécessaire. D'autant que l'utilisation d'un template va un petit peu alourdir l'email et va aussi, enfin, c'est plus sujet à aussi un passage dans les filtres anti-spam par rapport au fait qu'il y ait du code HTML en plus qu'un code HTML, on va dire, light, c'est-à-dire juste du gras ou un lien ou du souligné. Maintenant, si on a une relation un peu plus commerciale ou si dans le blogging, c'est ce lien proche avec le destinataire. Ça peut être agréable d'envoyer par template le contenu pour qu'il y ait plus de chances qu'il soit lu un peu plus en entier, on va dire, un peu plus longtemps. Mais dans un cadre général, alors c'est vrai que nous maintenant, on va commencer à proposer des templates. On évitait de le faire jusqu'à présent parce que pour avoir des effets sympathiques, on était obligé d'utiliser beaucoup d'images. Et maintenant, grâce au CSS3 qui est accepté par la plupart des navigateurs, c'est désormais possible. Donc justement, là, Nadinelle, pendant cette interview, les templates sont sortis tout récemment. Oui, oui, oui. J'ai reçu l'email, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller regarder. Alors voilà, si on utilise, nous, c'est vrai que chez les autorépondeurs, on va utiliser un template. Maintenant, il y a aussi comment le template est conçu. Oui, c'est peut-être important aussi. Si c'est un template du type carrefour ou boulanger quand on reçoit des emails commerciaux de chez eux, non, effectivement, on ne va pas recommander ce type de template-là. Maintenant, si c'est juste un petit cadre extérieur avec à l'intérieur le logo du site, par exemple, voilà. Puis après le texte, c'est un compromis qui peut rester dans la personnalisation dans le cadre d'un blogging en étant un petit peu professionnel parce que c'est agréable. C'est un peu la tendance quand même. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est plus agréable de recevoir un joli email que juste un texte. Mais il faut que ça reste sobre si on est dans le domaine du blogging ou une petite entreprise. Parce qu'il ne faut pas qu'on montre qu'on est aussi une entreprise commerciale. Oui. Il faut, voilà, en fait, la question, c'est quand on envoie un email à un ami ou à sa tante ou à sa cousine, est-ce qu'on envoie avec un template ? Non, en général, peut-être qu'on va lui mettre la photo du petit dernier, mais on ne va pas lui mettre un template. Donc, ça dépend un peu de comment on veut se mettre par rapport à la personne, si on est proche, quelle est la relation qu'il y a. Parce que si on se met trop dans une relation commerciale, ça fait vraiment... Ce n'est pas le but non plus aujourd'hui en 2013, puisqu'il faut se rapprocher. Oui, tout à fait. Mais si on fait trop de texte brut, ce n'est pas non plus... Voilà, donc il y a un compromis à faire, mais un template léger. D'accord. Alors, il y a-t-il une stratégie particulière pour avoir un bon taux d'ouverture de ces emails ? Alors, une stratégie, il n'y en a pas qu'une, en fait. Il y en a plusieurs. Alors, il y a des aspects techniques et il y a des aspects marketing. Oui. On va aborder le plus difficile, les aspects techniques. Au niveau des aspects techniques, il y a déjà le choix de l'adresse expéditeur. Oui. Si on dit que j'utilise l'adresse autorépondeur, j'envoie mes listes et que j'utilise une adresse tartempion.com, c'est déjà un point à corriger. Il faut éviter d'utiliser une adresse gmail, hotmail, orange. C'est une adresse plutôt associée à son propre nom de domaine, à son blog. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'utilisation d'un nom de domaine aujourd'hui ne suffit plus. Il ne suffit plus de dire, au lieu de mettre tartempion.com, je vais simplement mettre contact.com. Ce n'est plus suffisant puisque maintenant, la plupart des gros fournisseurs de messagerie filtrent beaucoup plus quand il n'y a pas d'autorisation du nom de domaine à émettre. Par exemple, si contact.startempion.com n'a pas autorisé explicitement, ça se fait dans les programmations, dans les configurations de l'hébergement. S'il n'y a pas une autorisation explicite, le serveur destinataire qui peut être hotmail ou gmail va dire, est-ce que contact.startempion.com autorise SG Autorépondeur à envoyer des emails de sa part ? Oui, non. Si c'est non, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça, ça se fait avec le champ SPF. C'est un peu technique. Donc là, peut-être que c'est un peu long pour en parler. Mais il suffit d'aller voir sur le blog de SG Autorépondeur. A la limite, vous regardez, il y a un encart recherche. Vous tapez DNS SPF et puis vous trouverez un article là-dessus. J'avais regardé effectivement. Qui vous explique comment. Et j'avais changé tout ça en son temps. Donc, tu as réussi du coup à paramétrer ton champ SPF. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est les aspects un peu techniques. Maintenant, au niveau marketing, il y a encore à voir la relation avec les destinataires. Est-ce que mes destinataires reçoivent les emails appropriés à ce qu'ils s'attendaient au moment de l'inscription ? Oui. Est-ce que je continue à envoyer des emails en accord avec la promesse qui a été faite sur le formulaire d'inscription ? Oui. Ce n'est pas toujours le cas. Non. Est-ce que maintenant, donc, ça fait que si ce n'est pas le cas, il y a les taux de plainte qui augmentent et donc les taux d'ouverture qui diminuent ? Oui. Déjà, les taux d'ouverture qui diminuent, mais en plus, après les taux de plainte. Après les taux de plainte, oui. Ce qui fait que ça réduit la délivrabilité. Est-ce que ma fréquence d'envoi est également optimale ? Donc, voilà, ça, c'est... Ça se mesure, donc déjà avec les statistiques des SG Autorépondeurs, mais aussi avec quand, par exemple, il y a des produits en vente, est-ce que les ventes se font bien ou pas ? Est-ce que, voilà. Donc, la fréquence de... Bon, il y a d'autres aspects, mais c'est vrai que normalement, ça doit faire l'objet d'une prochaine formation au sein de SG Autorépondeurs qui détaille vraiment les aspects techniques et marketing à prendre en compte pour justement obtenir une délivrabilité... Optimum. Optimale. D'accord. Tout à fait. Donc, on attend avec impatience ta formation que je regarderai forcément. Donc, le blog pour lequel je fais cette interview, c'est comment je vais livrer mon blog. On a créé ce blog avec Didier pour aider les débutants, mais aussi peut-être les personnes qui sont blogueurs depuis un petit moment, mais qui ont loupé des étapes. Voilà. Donc, pour eux, est-ce que tu as un petit conseil supplémentaire à donner qui te vient en tête ? Alors, pour débuter, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités de SG Autorépondeurs pour commencer. Et donc, il y a quand même des phases essentielles. Quand on choisit un autorépondeur, déjà quand on crée un blog, au moins utiliser un autorépondeur. Peu importe lequel, même si ce n'est pas SG Autorépondeur, mais utiliser un autorépondeur. Maintenant, une fois qu'on s'est inscrit pour avoir donc son compte SG Autorépondeur ou un autre, crée une première liste, juste une liste. Donc, se faire aider. Nous, on a des chapitres de formation qui vous accompagnent pour la création de votre liste. Ensuite, simplement créer le formulaire. Pareil, il y a des chapitres de formation pour créer son formulaire. Le mettre sur son blog et créer ne serait-ce que 5 emails qui vont suivre en fait la personne qui va s'inscrire. Voilà. Donc, un petit formulaire. Par exemple, si c'est un blog sur le yoga, eh bien, donnez 3 vidéos sur les postures de yoga et puis programmez 3 emails qui donnent les postures de yoga. Au moins ça. C'est le début. On commence tous comme ça. Ensuite, par la suite, il est toujours possible d'ajouter un autre email qui sera envoyé automatiquement. Mais au moins, les bases sont là, sont installées. Et puis, tu conseilles quand même de faire, surtout quand on commence, de se servir du flux RSS pour que les gens reçoivent les articles dans leur boîte email ou pas ? Ça, c'est vrai que c'est aussi un point qui est très intéressant. Oui, parce que quand on n'a pas beaucoup de contenu, en parlant, justement, je pense que c'est peut-être un plus d'avoir la possibilité de se servir du flux RSS. Tout à fait. Ça serait la quatrième étape qui permettrait justement de ne pas laisser s'endormir sa liste. Oui, parce qu'une fois qu'il aura reçu ses 3 emails, il faut quand même qu'on lui donne un peu de contenu. Parce que si on est débutant, on va commencer par envoyer une petite séquence d'emails pré-programmée. Chaque personne va peut-être finir sa séquence au bout de 15 jours, admettons, si on étale vraiment bien. Mais après, il y a toute communication. Oui, mais après, il aura plus de nouvelles. Donc ça, c'est un très bon moyen d'automatiser encore quelque chose parce qu'il suffit après de rédiger un article, de le publier sur son blog et c'est les autorépondeurs qui font le reste. D'ailleurs, je suis en train de travailler, j'ai fait un premier article sur notre blog sur FeedBurner et comment installer un flux RSS et je comptais leur montrer ensuite comment se servir de ce flux RSS sur LG Autorépondeur. D'accord, parfait. Bon, écoute, je te remercie Sébastien, j'étais ravie de passer ce moment avec toi et j'espère te revoir bientôt. Merci Daniel, c'était avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cette interview et puis au plaisir de se revoir pour une prochaine interview. D'accord. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.